Et salut à tous c'est Redcom, j'espère que vous allez bien, on est là pour Voice of Chords, The Isle Dragon's Roll. Donc j'en avais parlé sur ma vidéo, sur la vidéo du Nintendo Direct où ils avaient présenté le jeu. Et donc c'est fait par les créateurs de Nier, donc Yoko Taro si vous préférez que je vous donne un nom. Parce que je ne connais pas les autres noms. Et donc on va tester ça, on a déjà une musique qualitative, parce que celui qui a fait la musique avait fait la musique des Nier aussi. Donc on est là pour de la full qualité, on va tester ce jeu de cartes. Bonjour ou bonsoir, peut-être, merci parce que je suis du soir. Oh, merci beaucoup. Oh bah, je suis très content. Alors en plus la sa voix est qualitative. Moi je le fais parce qu'il n'y a pas de voix française. Oui je sais, c'est bon. Merci. Vous êtes maintenant le personnage principal d'une aventure, qui est un drameur qui arrive. En ce monde d'épée de magie, il faudra combattre de tellement pour atteindre votre objectif. Qui est-vous ? Tiens, on va lui demander qui est-il. Au moins je ne suis pas poursuivre votre action, sans pouvoir intervenir. Ok. Lors du départ, je vous souhaite de bon voyage. Merci beaucoup. Déjà, c'est un jeu de Square Enix, bien évidemment. Déjà, très qualitative. Les voix japonais sont vraiment bien. La musique est vraiment cool. Et là, qu'est-ce que ça a donné ? On a de belles cartes. Aussi, les cartes dessinées au dessinateur, je n'ai plus le nom, mais je crois qu'il avait dessiné des persos de Nia. Notamment le jeu mobile. Vous êtes dans la Fort de l'Obs, c'est là que demeure la reine Vania, régent de ce royaume. Mendette par la reine, trois aventuriers, vêtus blancs se présentent à elle. Ok, garde, avancez les aventuriers de l'orbe d'homme blanc. Ok, ça c'est moi. Votre pion se trouve au centre de l'écran. Faites-le avancer avec ZQZ. Merci pour une putain de démo, parce que c'est une démo. Merci, Square Enix, de nous avoir déjà mis le jeu en français. Et de mettre les touches pour les européens. Pas en QWERTY. Là, on est en AZERTY, c'est bien. Faites-le avancer. Ok. Déplacez votre pion jusqu'à l'arrêt. Objectif suivant. Vous perdez le... Si vous voulez, ouvrez maintenant l'objectif suivant. Vous vous construisez à tout le moment sur la toucheuse. Si vous avez une carte au bord du scintillant, de votre pied, déplacez-vous dessus afin de progresser dans l'histoire. Ok. Ah bah... Il me dit ZQZ, mais... Bon, ça, c'est mon équipe. Une prêtresse, un guerrier et un mage, j'imagine. Merci, les options. J'ai besoin de son navigation. Ouais, peut-être. Ah, merde. Attends. À moins que je sois... Bah non, je suis... Ok, attendez. Pourquoi je suis... Données. Techniques, talents, équipes, X. Navigation. Confirmer, retour derrière. Est-ce que ça marche ? Fichez. Ok, ils avancent. De son tronc, la reine toise les aventureux et leur demande de vous aider les servants de l'ordre, n'est-ce pas ? Non. Ah, maintenant, ça a changé mes touches. Suivant. Plus jeune des trois aventureux s'avance, elle a tout l'air d'une fille de bonne famille. Se présente comme étant Albia de l'ordre, l'ajoute que c'est elle qui diège l'ordre. Albia fait un signe à ses deux compagnons de saluer la reine. La carte, elle s'est penchée. Un homme a l'imposante musculature et à l'attitude d'un vol lui a dressé de tête avant de donner son nom. Albaron. Le sage, le déaventuré à vieux, de manière exemplaire, indique ce nommé Albert. Ils ont tous un nom qui ne commence pas. Les trois sont les héros de cette histoire. D'accord. La reine répond brièvement à ses prétentions avant de déceler calmement la raison de leur convocation. Le roi royal m'a été dérobé, je voudrais que vous le retrouviez. Tant normal, j'ai remis mes soldats, mais avait accru une descente de monge, je manque d'hommes. C'est pour ressentir de ce mot et pas que la reine fait appel à l'ordre blanc versé dans les arcs guerriers et adulé par le peuple. Les désirs de notre reine sont désormais. Lui répondez-vous avec défermé. D'accord. Vous n'avez néanmoins aucun dit au sujet du coup-bable et décidez d'interroger la reine. Que c'est-tu demandé ? Où commencer... Non, merde. Pardon. Donc c'est où commencer les recherches. Demain la reine, s'il y a des indices concernant le voleur. On informe que des témoins qu'elle se trouvent dans la ville prochaine. C'est bizarre qu'on m'allait dire ce prochain. Quelle est la nature du trésor ? Qu'en ressemble le trésor royale ? Ça n'appelle pas. Ouke-trésor est une fière contenant un liquide précieux. Un miomua, elle ajoute que si il est nécessaire à survivre du royaume. D'accord. Que sera la récompense ? L'air dernier, bien sûr. Vu que les aventures soient réunis de la minéraire. Le principe de la reine vous intéresse à désiger une récompense. Gardez le silence. Heureusement, la reine vous déclare que vous serez récompensé à hauteur de votre désir. Ouf. Ce trésor royale doit être une importance capitale. Vous pouvez disposer, je compte qu'en vous, pour m'apporter d'heureuses nouvelles. J'ai été un seul après vous êtes prosterné devant la reine. Et là, la reine qui a une super tenue. Ok. Je pensais qu'il fallait jouer avec elle. Donc là, on a quitté. Donc voilà notre royaume. Rendez-vous à la ville prochaine. C'est trop bizarre parce que je ne sais pas si ce... Peut-être pas les japonais, vu que c'est un jeu japonais. Donc ils n'ont peut-être pas pensé. Mais j'avoue que nous, on est là en mode. Vous faites un jeu de mots là. C'est trop vos sujets. Appuyez sur le chat pour vos techniques, équipements et de quoi, et ainsi qu'ils sauveraient. En plus d'avancées, bien sûr, des cartes vont se rajouter. Ok. Voilà. Et en fait, on descend. Arkelby avance la parapide vers la royaume du trésor. Elle se déplace devant elle tout en l'avertissement du danger. Oh là là, il est protecteur. Les monstres vous barrent la royaume. Oh, mais ils sont... Et voilà, celui qui a fait le dessin du... C'est vraiment maniquel. Et là, vous voulez vraiment vous mettre sur notre chemin ? Les monstres vous attaquent sans répondre. Oh ! Voilà, j'ai des sorts aussi. Commencez par rester appuyé sur la prochaine carte projectile, puis déplacé. Ok. Donc en haut, je fais ça. Et... Par exemple, voilà. Voilà, je lui fais 6 points de dégâts. Ce sont indiqués sur l'appui. Au sujet de la tombe 0, le personnage sera hors combat. Bon, ça j'avais compris. L'attaque se trouve en bas à gauche de la carte, tandis que la défaut un tigre en bas à droite. Vous avez bien le statistique de l'ennemi avant d'aller. Là, c'est à lui. Il génère une gemme. Augmente. L'attaque de 3 et inflige des dégâts. Oh, je lui fais 9. Allez, hop, ça dégage. Voilà, parce qu'il est bon, si on vous casse, enfin de mettre un terme à la fois. Et là, ça va être à jour. Ah non, lui, il attaque. Oh, il lui fait 1 point de dégâts. Il inflige des dégâts, ou à jour, vous avez du dé à la taille, il inflige des dégâts de fou. D'accord. Bah, je crois que je fais 12 de dégâts, donc je tue. Ah, 9, parce qu'il a 3 d'armure. Mais bon, je vais gagner. Ok, en fait, ça, ça coûte une pierre, et les pierres, il y en a de plus en plus. Donc, il faudra les utiliser à bon escient, bien évidemment. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Moi, j'adore. Toujours avoir un coup d'avance sur son adversaire. Il y a 35 XP et 42€. Parfait. Et un combat terminé. Reprend son sourire, il y a juste sa robe froissée par l'affrontement. Sans monter aucun scie de haut. Albaron est sous-traîné le sang qui a souillé son arme. Albaron a espéré les corps des moments avant de mûrer avec qui tu ne nous a pas hantis. Avec ces mots, elle vient accueillir, le visage, car il y a peut-être un lien entre le vol du trésor et la recrue des sangs. Vous prenez la route dans l'espoir de récolter des indiens à la ville prochaine. Ça va m'énerver de dire ville prochaine. OK. Eh ben voilà, la ville prochaine. Entrez. Non. Allez, on rentre dedans. Ah, et on peut se déplacer dans la ville. Pour éviter, c'est tout, on apprend davantage. Ouais, facile, je l'explique. Aussi, vous pouvez vous reposer et l'équipe récupère ses PV, d'accord. La potica pour des popos de permettant de vous soigner ou de disperser des malus. Une armurerie pour équiper des armes et armures vendues ici pour gagner en puissance. La boutique, donc pour acheter des choses. La salle de jeu, l'endroit élevé pour faire Noël pendant votre voyage en jouant aux cartes, d'accord. Tours d'horizons et divers de tableaux, c'est même ici. N'hésite pas à vous rendre en cas de bonnes. Can you gain des informations sur le vouloir ? OK. Allez, pause-nous. Paf. On va aller à la mairie. Je vous salue dès votre entrée. Donc j'ai 42 heures. Est-ce que je peux acheter ? J'ai combien ? J'ai 542. D'accord, on peut voir c'est pour qui. Donc là, si je le prends, ça ne sert à rien. Par contre, si je donne ça, il gagne 15. Le bâton magique, ça ne change pas. Le plastron. Lui, ça le booste. OK. Anneau de protection. Acheter et l'équiper. Qui va l'apporter ? Elle. Il vient de s'équiper. Bam ! Je donne 200. Est-ce que je peux acheter plusieurs fois ? Oui. Ah oui, et on peut voir ce qu'ils ont en fait. Donc voilà. Et là, en arme. Ouais, voilà. Donc après, moi, je peux lui acheter ça pour qu'il fasse plus. On ne va pas acheter. Pour le moment, je trouve, pour un début de jeu, il n'y a pas besoin. Je vous demande si il y a besoin. D'appartenir. OK. OK. Premier feu, lorsqu'elle a détruit le personnage, oui, bien sûr. OK, on peut aller dans le menu d'équipement. Allez. Aller, là, moi, tu veux prendre mon pain ? Bien en chair. Les montres plus lus ces jours-ci, je n'ose plus sortir de la ville. OK. Là, on a qui ? Le monsieur. Habitant affable, bienvenue dans la ville prochaine. Que souhaitez-vous lui demander ? Euh, dis-moi plus sur cette ville. Ah, bienvenue comme la perroquée. Euh, OK. Je le bouclerai. Qu'est-ce que tu veux vous demander ? S'il savait qui a dérobé là-bas ? Vous savez, Deseqia, il s'adabia pour même quelque chose, alors oui. Bienvenue dans la ville prochaine. OK, il me chuchote, ça. C'est très étrange. Euh, bienveillant, on vous explique comment on prend un équipement et une potion de sept. OK. C'est tout. Merci. Ah, elle est de retour. Euh, cheville foulée. Une femme est procédée sur le côté de la voix. Regarde et il vous demande de lui venir en aide. Si vous voulez, il voudrait que vous l'accompagnez chez la pote-icœur. Ah, quel secondaire ? Et l'aide à se lever. Ah, lui, il l'a pas... Ah, sur son dos. Yes. Alors par contre, vu qu'elle tenait un couteau à la main, je lui demanderai quand même qu'elle pose le couteau. Parce que... OK, chez la pote-icœur. Très bien. On va... Ok, là-bas. Très bien. Vous pouvez vous déplacer du moment sur les cartes déjà retournées. Pourfaiter un couteau, sélectionner une zone flèche. Une zone... Ah, la flèche, puis valider votre choix. Ah, oui. Trouvez la peur, effectuez un couteau pour vous y rendre. Waouh ! OK, je peux faire ça. C'est un peu... C'est triché, je trouve. Yes, elle est contente, elle est chez la pote-icœur. Précemment, la potion achetée à la pote-icœur, comme batte comme un cheval. Elle vous dit en souriant, rien de tel que les potions de l'ordre blanc. Vous gâle l'or, mais vous êtes, oui. Ah, bien, sur votre go, vous avez l'or, non ? C'est à la main de chacun d'entre vous. Alors, vous tous, non, pas vous, tous, en vous remerciant chaleureusement. Chacun sait que l'ordre blanc est un groupe bienfaiteur qui prodige des potions au monde entier. Elle bien se remplit de fierté. Chaque fois qu'elle peut voir le bonheur que l'ordre a porté. OK. D'accord. OK, d'un certain âge, les monstres, OK, d'un certain âge, des histoires spéciales. On va s'en défendre comment les nombreux à une mine en ce moment. On va voir votre collection. On va voir ça. C'est vrai que c'est clic droit pour continuer, vu que j'ai changé. Ah, euh, collection. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Euh, descend, Yanté, quelques potions d'ordre blanc. OK. Je vous demande des autos et desquels vous avez fait un problème, une faune de l'ordre blanc. Nous sommes sérieux grâce à vous, l'anstal l'air apaisé, qui a été attaqué par moi auprès de l'œuf. Ce n'est qu'un solde d'eau, mais besoin d'être une feuille de potions précieusement entre les mains. Eh ben, bah, ok. Bah, j'aurais demandé plus d'infos. Un film qui a vu quelqu'un de l'autre, travers sa vie en provenant du fort, une fiole de potions à la main. Il n'a pas eu son visage, mais il se souvient que l'individu était malin, qu'il avait seulement la peau sur les autres. C'est un mage maléfique ! Satisfait de son présent témoin, vous le remerciez le patient. D'accord. Il manque peu d'années pour découvrir l'identité. C'est vrai qu'un voleur de potions sévit depuis peu dans la rive. On m'a dit qu'il s'envait toujours vers l'ouest. Dans notre domaine, vous avez maintenant une idée plus précise du voleur. L'arête vous appréciez. Il y a liquide contenu dans un petit fiole. Vous savez maintenant qu'un individu malin est un sac d'eau. C'est Gouloum en fait ! Le monstre fait envers l'ouest, on était aperçu d'une fiole à meurtre. C'est la base de Samoa pour en déduire une identité du voleur. Qui est le coupable ? Qui a fui vers l'ouest ? Le sac à dos qui a fui vers l'ouest ? C'est un peu de main, un autre voleur. Le voleur est le monstre et le monstre qui a fui vers l'ouest, n'est-ce pas ? Alors j'ai été un signe d'appréhension. Ouais, c'est pas ça. Tout ça n'est pas avant d'arrêter que vous de quitteriez pour vous déjouer vers l'ouest. Ok. On va essayer de le trouver quand même. Ok, donc il faut que je descende. Reprendre la route. Ah, à chaque fois je me trompe. Oui. En creusant sur le chemin des ennemis. Si tout le monde vous devait être tombé. Ouais, terre, votre partie propre. Ok. Non mais, idiot. Vous êtes attaqués. Merde. Qui m'attaque. Ok. Euh. Oui mais je sais. On consomme. Une jette partout et peut en connaître de jusqu'à 10. Du nombre d'essais pour lancer CNP sans le nombre d'attes quoi. Ouais bah, de toute façon, j'en ai plus. Voilà. Allez. 4 points de dégâts, c'est pas beaucoup. Allez. Parfait. Et un, deux mois. J'ai six aimants. Ok. Feu haut, fou de vent, lumière à ténèbres. Ok. Un poids faible là. Pour chante d'augmenter les dégâts. Tandis qu'une dure est juste en l'ennemi. Dessayez le faible résident de vos ennemis afin de trouver la technique alimentaire la plus adaptée. Bien évidemment. Bon lui il attaque. Ok. Eh bah. Tiens. Hop, on va prendre ça. Allez. La foudre. Lancez les dés. Euh. Voilà. Oh, six points. On est... Oh la vache. On dirait un peu l'encédez un peu dans... Quand on fait du JDR et tout. Vous gagnez de l'or et de l'expérience. Très bien. Albien a gagné un niveau. Nice. Au moment... Oh lui, au moment l'attaque de 10 et inflige des dégâts de lumière. Pas mal. Il aurait gagné un niveau aussi. Et lui aussi avec la technique bourrasse. Ajoute le résultat du dé à l'attaque. À l'attaque. Il inflige des dégâts. Allez. On continue. Parce que vous manquez à des pépés. Utilisez. Ok. Consultez vos cars. Là, c'est juste parce que j'ai perdu. Oh, un coffre. Et trouver un trésor. Antipoison. Oh, de poison cura. Ok. Ah, il disait à l'ouest. Vous êtes attaqué. Vous m'en doutez. Ça. Tattakai. Allez. On va attaquer normalement. Je lui mets 8 dégâts. C'est bon. Je le dégâne. Il y a juste lui en fait. Qui utilise des chaînes. Voilà. On l'a déglingué le petit. Tattakai. La musique est bien. Tattakai. J'ai l'impression qu'on est un peu dans du Hearthstone. J'aime bien le plateau et tout. Il y a les bougies. C'est posé. C'est posé. Ah, l'avance dans l'histoire. La forêt. En commerciale Vellweb, vous voyez une scie assise sous un arse. En imposant bagage, laisse penser qu'il s'agit d'un voyageur. Auriez-vous croisé un monstre étrange ? Ouais, répond. Il n'y a que la mer à l'ouest d'ici. Mais il y a une grotte au-delà qui sert de repère. Au moment où je dis ça, je dis pour le moment. Ah, bon, super. Oh, le gobelin. Oh, je lui mets 8. C'est trop facile. Oh, vas-y. J'ai un peu du mal à sélectionner les cartes, c'est pas grave. Et voilà. Le gobelin, il n'a rien pu faire. Ok, 21 XP et 18 dents. Pas mal. Il a trouvé un trésor. Ressuscite, la cible. Ok. Parfait. Ok, je ne peux pas y aller. Je me suis dit, il faut monter. Du moins, pas dans cette épreuve. Ah, merde, je ne peux pas aller plus loin. Bah, c'est débile. Bah, c'est débile en fait. Si je ne peux pas aller plus haut. Bon, on va essayer d'explorer un peu avant. Euh, ok. Parce qu'il y a nos grands noms, nous-mêmes. Pour les faire débileurs, j'ai les noms-mêmes. Bon, bah, faire ça. Non, je le déclingue. Voilà. Ah, c'est sa faiblesse, le feu. Un point de dégâts, ce n'est pas grand-chose. Et, allez, vas-y. Oula. Ok, bah, il y a des grosses attaques. Critiques. Ok, très intéressant à savoir. Ok. 32, 44 ans. Elle peine à le perdre à gagner un niveau. Ok, le mec a full XP. Genre, tranquille. Attends, si je fais ça. Ah, bah, non, j'ai rien dit. J'ai cru que c'était la fin. Mais non, je ne suis pas allé au bon endroit. Un pêcheur en train d'enlever son filet et presse au bateau comme il se doit. Sa musculature est remarquable. J'avoue que... Amiriel, bien proye de mon pêcheur s'il peut reprendre sur son bateau. Et le pêcheur, c'est qu'il m'a trouvé que ce bateau est maudit. D'accord. Maudit ? Comment ça ? Alors que personne n'y a en bas, ce bateau quitte chaque nuit le port et revient par lui-même au matin. Pêcheur, ça me pensait que c'est là l'effet de malédition. Si Yama a un remède anti-maléfice. Mais je crois que j'en ai un. Ah, je n'en ai pas. Je vous disais de voir la prochaine pour vous croquer un remède. Ah, d'accord. Et moi ? Sur les cartes, déjà, on a des points sociaux. Ouais, sur le... C'est ici, une zone flèche et valider. Ça va affronter des mises. Alors ça, c'est cool. Oui. De la main athlétique. Voilà. Et moi, en fait, je peux faire ça. Entrer dans la ville prochaine. Oui. Et ça fait que... Oh là là, magnifique. Euh, partir. Boutique. Oui, aubergiste. Merci. La gérante. Avec ses potes. Euh, alors, je veux t'acheter... Non. C'est pas chez toi. C'est... Pardon, c'est pas chez toi. Ok, ah bah oui, ça brille. Charmante vendeuse. C'est vrai. C'est à l'apothicaire. C'est vrai que ça brille. Ouais, c'est trop cher. Il semble se disputer avec l'apothicaire. Oula. Alors que vous avez été entré par intermédiaire, le client sort de la boutique. Il manque de boussardies à Albia. Faites attention, lui dit-elle. Mais l'autre s'excuser, l'homme s'éloigne à la tête. Quel russe se plaint à l'apothicaire. Tu pourras donner une bonne leçon au jeune homme s'il vient reproiser sa route. Ok. Ok, donc c'est mamie. Le genre de les chambres vous salue dès votre entrée. C'est grâce à l'heure de blanc que je peux tenir cette boutique. Ça serait-il pourrie de vous donner une potion de votre chambres ? Et vous demandez à avoir son temps. Bah, hop, je vous prends guérir la cible de Maléfice. 500. Bah putain, heureusement qu'il y avait un trésor avec 500. Parce qu'elle coûte cher. Moi, je veux bien qu'elle me la donne gratos, en vrai. Vraiment, je ne veux pas vous mentir. Je vais vous donner un truc. Moi, je ne veux pas. Ok. Ok, vieille apothicaire. Hop. Voilà, on va prendre la route. Allez, on va prendre la route. En tout cas, ouais, non, le jeu est vraiment cool. Putain, on a exploré tout ça pour rien, finalement. Tiens, le remède. Le remède pêcheur demande de vous amener à la grotte qui se trouve à l'oeuf. Et si, quand on dirait qu'il en trésor avec des pectoraux, il va abondamment le remettre sur le bâton. Ok. Parlez-vous aux pêcheurs quand vous serez prêt au départ ? Parlez aux pêcheurs quand vous serez prêt à vendre. Et bah allons-y. Donjon des pupilles à yeux. Ça veut être au moins niveau 7. Oui. Allons-y. Allez, montez. Merci. Ok, donc là, on est en donjon. Grotte en vue. C'est pas rare, puisque ça va bauter de télèbres. Ok. Pêcheur Mars au bateau dans la cri vous demande de le retrouver lorsque vous voudrez rejoindre le continent. Aventurez-vous dans la grotte. Je fais un pas, je suis attaqué. C'est n'importe quoi. Vous parliez combien qui craint la lumière ? C'est sûr, ça faiblesse la lumière. Allez, ciao le squelette. Vous vous débrouillez bien. C'est évident, c'est un monstre. Ok. Ça, c'est pas mal pour bien découvrir les cartes. Ah ouais, trésor. Septro magique. Je vais pas l'équiper. Équipement. 3-1. Voilà. Allez, à proto. Je vais dire, depuis ce temps. La grotte, on l'explore en pépère. Ok. Allez, let's go. By the light, comme on dit. Pas mal du tout. Lui, c'est avec le feu, vu que c'est un champignon. Oh, le 17. En vrai, il faut plutôt se fier à l'apparence. Et à la logique aussi. Ok. Beaucoup d'XP. Il gagne à niveau. Lui aussi, il passe niveau. Il gagne. Jivre. Il fait plus 4 de dégâts. Oh, il est en train de gêler si le dé affiche 5 ou plus. Pas mal. Par contre, notre pauvre guerrier, il n'attaque pas. Vraiment, il n'a pas le temps. Les ennemis se font soulever. Portes. Intéressant. Je me suis dit, ouais, ça va être plus sympa que en haut. Voilà. Allez, vas-y. Curge-le. Et voilà. C'était facile. Ok, 28. XP et 19. Vous voyez, les menus, c'est... Ah, si vous avez vu, il y a qui, bien sûr. Au moins, on pourra toujours se taper. Voilà. C'est une clé commune. Par contre, c'est dommage qu'on ne peut pas aller plus bas, si on peut dire ça. Oui. Mais la clé. Ok. Merde. Bien évidemment, c'était sûr, j'allais me faire attaquer. Ils étaient derrière la porte, ils écoutaient. Deuxième. Euh... Toi, attaque normal. Dommage. Excellent. Excellent. Haha. Si, c'est nial. Allez, mon mage. Ah ouais, genre, il a brûlé tout, genre. Ok. Les monstres se font soulever en soi. De l'XP. Et ben, on va aller là. Laisse-en les marches. Oui. Ok. Laisse-t-il vous faire. Euh... On s'appuie et retourne pour baider votre choix. Poussez la porte ou tire à la porte. Moi, je dis pousser, c'est plus clair. Ceci ne bouge pas d'un coup. Ah. Un puissant coup de pied à la porte. Ah oui. Les joueurs sur le côté, c'était donc une porte coulissante. Ah. Il l'a défoncé. Tant mieux. La Nema, les portes coulissantes. Quelqu'un se jette sur vous dans la TNM. Ah. Merde. J'ai pris des dégâts. Il part promptement. Ah non, ça va. Il y a le bien avec l'animation. Ben, on l'a s'agressé en cri de défi. Il n'y a pas encore. Ok. C'était une attaque surprise. Heureusement qu'elle a réussi à contrer. Oh, toi. Tiens, punition. Ah oui, littéralement. Dans le jeu, je trouve qu'on fait beaucoup trop de crit. Pour un jeu où ils disaient qu'il fallait réfléchir. Le feu, ça ne sert à rien. Attends. Ouais, ouais. Allez. Ok, j'ai mis deux gènes. Après, tu dégasses. Ça va. Alors, toi, mon gars, par contre... Oh là là. Oh là là. J'ai gagné un niveau. Parfait. Allez, continuons le chemin. Je vois le chemin. Ok. Oula, ça sent le coffre piégeot. Une voie d'outre-tron résente dans la grotte. Patouche semble tel qu'il est. Quelque chose se dresse devant. Oh, ça sent le combat de boss, les amis. Oh, la musique. Oula. Ah, un slim. Deux slim. Et un chevalier squelette allemand. Ah. Oula. Me soigner. Oh, crit en plus. Je pense que Gilles, ça marche. Oh, et ça gèle, les amis. Et là, il est gelé, il ne peut pas attaquer. 4 points. Ah oui, là, par contre, c'est des gros dégâts. Euh. On va attaquer. Bon, allez, 18. Bam. Ça dégage. Oh, 4 plus 3, par contre. Oh, j'ai pris 8. Allez, à lui, là. Du coup, le light. Bon, il y a pris 16. Euh. Ah, 2, c'est pas beaucoup. Oh, je l'ai bientôt vaincu. On a mis 2 points, ça va. Allez, pour la peine, grosse attaque, au cas où je... Voilà. Ah, là. Allez, ça dégage le roi squelette. Le... On va dire le... Le squelette Kaiser. Ah, ça dégage le roi squelette. Ah, ça dégage le roi squelette. Ah, ça dégage le roi squelette. Pas beaucoup. Et... Toi. Allez, on va le geler. Et un petit 9. Oh. Et en plus, ça gère. Je crois que je le tue. Ah non, même pas. Il reste un point de vie. Bon allez, petite attaque normale. Oh, le 20, il fait plaisir. Oh, 148 XP. Albiak qui gagne. Albaran aussi. Et voilà. Je ferai un chemin parmi les autres démons de l'ouvrir le camp. Ah, fiole ardemmentée comptant une sorte d'obain. Fiole de position tout à fait rentrée. On va enfin retrouver le trésor royal sous les acquiesements d'Albiak et d'Albiak. On va enfin obtenir le trésor royal. Je pense que ce n'est pas fini. Ah, le son de l'agrande est la fierté d'un travail réussi. Très bien. Trésor royal entre les mains, vous rentrez victorieux au prix de l'arrêt. Je vous dois beaucoup pour avoir récupéré mon trésor. Dis-moi quel récompense vous souhaitez. Un semble si satisfait que tenter de refuser ses largesses ne servira à rien. Mais soudain, un rugement venu d'un autre mot fait trembler l'humour. Oula ! C'est le dragon ! Un garde visage bleu de peur se précipite dans la salle d'Ordios. Je souffle le coup et l'annonce alors une manière un dragon vient de passer au-dessus du fort. Un dragon ? Celle me dit légende a-t-elle donc refait surface ? On lève les yeux au ciel et la veille des espoirs. Et là, c'est le drama de Yoko Taro. Ça explique les changements parmi les monstres. Sans que murmure Albert, sans que ces mots ne parviennent à l'arrêt. Au milieu du sœur de la salle d'audience, on n'osait plus bouger ni le dire. Comme si tout le monde savait que ce présage voulait dire. La fin des temps. Et là, la musique ! Que va devenir ce monde maintenant que le dragon est de retour ? Mais c'est là que c'est à notre aventure. Jusqu'au prochain épisode au cours duquel j'espère bien vous retrouver. Moi aussi. En attendant, je dois prendre congé. A très bientôt. A très bientôt. Oh là là, avec le champ et tout là. Ça, c'est du jeu, ça. Merci d'avoir joué. Vous avez terminé la démo de Voice of Carl. Lorsque le jeu complet sortira, il vous ouvrir un univers bien plus vaste, ruffé d'aventure. En tout cas, la démo, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Vu que c'est fait par Yoko Taro et son équipe. Donc les créateurs de Nier. Et Nier, Dragon Guard. Ce sont des jeux excellents. Très bien travaillés. Avec des scénarios et des OST de dingue. Vraiment, je suis étonné qu'ils ont fait un jeu de style-là. Mais moi, j'apprécie énormément. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de la démo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner. Et à partager pour soutenir la chaîne. Ça me fait grandement plaisir. Et je vous remercie énormément pour ceux qui le font. Et en tout cas, je vous laisse sur ce... N'hésitez pas, je peux me répéter. En tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et merci encore.